bonjour à tous mesdames et messieurs bienvenue dans un nouvel épisode de draft gap et aujourd'hui on va revenir sur certainement le match qui a été le plus décideur le plus impactant de cette fin de phase de groupe allée des worlds parce que bon généralement la dynamique des équipes est plutôt constante à travers les trois matchs qu'ils ont joué dans les matchs allés enfin des matchs au retour justement des worlds donc c'est très rare d'avoir un match qui vraiment a été décideur d'une tendance qui s'est passé qui a vraiment changé un petit peu les plans qu'on avait lors de la journée en général vu les dynamiques avec les équipes et ça a été le cas ici pour cette game entre les gammes et les top esports alors je vais pas forcément revenir sur les controverses qu'il y a eu dans cette game notamment la fin de la partie où on a un comment dire une malmortus d'un certain personnage qui ne va pas se s'activer et qui fait potentiellement la différence entre la win et la et la lose d'une équipe parce que j'estime que cette action déjà découle d'un entre guillemets d'une aubaine d'un coup de chance d'une équipe qui était déjà en position de perdre c'est à dire les top esports et qui finalement n'a fait que presque qu'il n'a fait que confirmer une tendance qui était déjà présente depuis une bonne vingtaine trentaine de minutes donc le fait que ce bug soit arrivé est bien évidemment un truc qui devrait être investigué et qui devrait ne pas se reproduire dans une game compétitive parce que les tes avaient potentiellement gagné cette game mais le fait est que nous on est là pour parler surtout des dynamiques et de comment est-ce que enfin des dynamiques de la partie et comment est-ce qu'elles sont originaires pour les plupart de la draft et c'est ce qu'on va faire du coup dans cet épisode de drap gap donc les gammes qui sont en blue side les retos en red side et basiquement une équipe qui une équipe des deux donc c'est à dire les gammes qui va tenter un truc au niveau de la draft et qui a plutôt bien marché même si je pense que même dans leur dans leur optique et dans leur thème de draft il y avait quand même mieux à choisir donc on va analyser ça tout de suite donc au niveau des bannes les gammes on banne katelyn azir et et maokai alors azir c'est un ban qu'on voit très souvent maintenant dans les dans les dans les bans de la basiquement la phase de retour des groupes parce que on a vu les équipes ont vu globalement le gros potentiel de champion dans les games où il pouvait être pique parce que ben apparemment personne n'a la capacité de pique un champion qui a plus de range qu'azir et qui peut donc lui poser problème pendant la phase de lane et du coup bah déjà derrière on se retrouve avec un personnage qui est un contrôle mage qui a la capacité de pouvoir basiquement outrange la quasi totalité des contrôles mage des autres contre mage et qui peut résister à l'engage de pas mal de champions qui sont forts dans la méta actuellement je pense à potentiellement à atrox à maokai même avec harim qui a été joué au début de ces worlds mais qui n'est pas forcément autant sorti qu'avant pareil pour maokai du coup qui lui a la capacité d'être flex dans trois rôles potentiellement le top jungle support donc qui est plutôt intéressant dans la pique très un des meilleurs adcari du jeu actuellement qui en plus d'avoir une phase de lane dominante à un scaling qui est qui reste très très intéressant et au dessus de la moyenne pour ce qui est tes on va bannir donc atrox bon forcément comme d'habitude finalement enfin je pense que la plupart du temps vous avez vu ce champion ban dans les drafts des phases retour parce que ce personnage est beaucoup trop fort actuellement dans la méta parce que il ya très peu voire quasiment pas de counter en top plane en tout cas pas de counter en vue pour l'instant dans les worlds tout en ayant la capacité de pouvoir être un très bon champion d'engage et un bon champion pour réceptionner une engage relativement bon parce que basiquement ça ça permet de le fait que les gens engage sur lui lui permet de mieux facilement toucher ses sweet spots et donc d'être à peu près immortel quoi yumi j'ai pas forcément besoin de justifier ce ban là mais voilà meilleur enchanteur du jeu qui fait la moitié des gars de ton équipe donc un peu chiant quoi et en plus tout ça tout en étant un ciblable c'est un peu chiant en général à jouer contre donc je comprends pourquoi il s'est banni du côté des top esports et là c'est juanique et basiquement ok en moins bien parce que toujours ce potentiel de flex toujours ce potentiel de tank qui peut engage route une personne en général mais est peut-être légèrement moins tanky qui a peut-être légèrement moins de capacité de route en zone de contrôle de full en zone basiquement du côté des gars on va first pick le set alors ce qui est un peu bizarre c'est pas forcément le fait d'avoir pick set en premier temps dans les dans les premières rotations de la draft parce que pour le coup je pense que c'est intéressant d'avoir un pick set très tôt dans la draft du fait de sa polyvalence et de sa potentiel de flex 7 c'est un champion qui peut aller en mid lane en top lane et en support et même presque en jungle en général et même au moment où il était sorti où il était à peu près un peu un peu overtuned il était potentiellement même foutu en bot lane avec une yumi ou autre chose que ça lui permettait grâce à son passif d'avoir quand même une phase de lane plutôt intéressante parce que comme il régénérait énormément d'hp justement grâce à son passif il y avait une phase de lane qui était ok et qui en plus derrière te donnait un tank qui permettait à yumi de poser son dps suffisamment longtemps dans un fight là on a perdu énormément de son il a perdu énormément de son avantage statistique au fil du temps il fait que c'est pas forcément un champion qui est extrêmement fort dans la meta c'est pour ça que je me pose la question de pourquoi est ce qu'il est épique par rapport à d'autres flex on va dire c'est possible dans la dans la meta parce que je pense pas que c'est le seul flex que tu puisses faire en top jungle support de ce que j'ai vu au niveau de l'historing des gammes donc le mid laner désolé excusez moi c'est vraiment juste pour regarder parce que je j'oublie complètement les noms des gens des gammes c'est un peu bizarre du coup parce que j'ai regardé leur game et que j'ai des op gg enfin des gammes h légende j'aime le jeu légende juste à côté tac oh la la le bordel tac euh ok donc il s'agit de kiaia levi kati style et bye biais ou bye je sais plus bref donc j'ai regardé le games of legend de un donc de kiaia de kati et de biais du coup c'est biais ou bye on va dire biais donc kati c'est sa première game de 7 de la de la saison basiquement mais biais a déjà joué 7 en support trois fois donc c'est c'est basiquement un flex qui est donc mis des supports dans le cas des gammes mais qui peut aussi de flex top bien que ça n'a pas été joué par par kiaia pour l'instant de la saison donc l'avantage est que vu qu'il peut être piqué plusieurs fois dans la plusieurs fois dans plusieurs lignes différentes comme je répète à chaque fois qu'un potentiel de flex est piqué très tôt dans la draft c'est que on a cette capacité de pouvoir le le foutre à des rôles différents s'il se trouve que il se fait counter par un mauvais match up dans le rôle où il est pour potentiellement enfin de rendre ta draft un peu plus polyvalente et derrière gagner un avantage sur la ligne sur lequel tu n'as pas foutu 7 pour pouvoir recounter pick derrière counter counter pick mais bref et derrière les les tes vont répliquer avec le fameux combo lucian nami alors ce qui me fait chier c'est de piquer lucian nami en même temps déjà ce qui me fait ça c'est ce qui me fait un peu chier pourquoi parce que c'est en fait c'est soit tu pique lucian nami en même temps et dans ce cas là c'est vraiment pour uniquement montrer la bot lane et pas mon pas forcément montrer autre chose je pense que c'est dans ce dans ce setup là finalement c'est pas si dégueulasse dans le sens où tu sais pas où va le set c'est un champion qui était vachement plus clair dans l'endroit où il voulait aller genre gp par exemple et que tu sais qu'il est en top lane tu pouvais partir sur la bot lane et derrière genre partir sur lucian on l'a mis en r3 donc attendre une autre phase de la draft et derrière faire prendre un counter pick bon j'ai pris garen mais au pif mais voilà vous avez compris prendre un counter pick de la top lane instantanément vu que c'est 7 à la place ça me pose pas trop de problèmes d'avoir pic lucian nami en même temps parce que tu sais que tu sais pas où est le set et que tu peux pas le counter pick donc tu préfères sécuriser une bot lane forte que tu considères fort dans la méta et qui a le potentiel d'être d'être plutôt forte et sans forcément te montrer un petit peu trop de ta draft dans le reste de la map donc ça c'est ok à la limite dans ce setup de là de fight enfin de draft très précis mais c'est vrai que bon j'ai du mal en fait j'ai encore une fois du mal à considérer lucian nami comme étant une bonne bot lane à blind dans la mesure où c'est une bot lane qui dépend de conditions très précises pour fonctionner c'est à dire d'être devant en lane et de réussir à trouver des catches de manière consistante avant les fights ou pendant les fights ce qui est pas non plus quelque chose qui est extrêmement facile à faire en général mais qui en plus est facilement évitable lorsque tu peux pick tu peux les counter pick facilement donc j'étais un petit peu dubitatif face à ça et par contre pour le coup les gammes en b2b3 on va commencer donc c'est le fameux cartus épique avec la kalista donc déjà premier avantage qu'ils ont c'est que on pick deux sides très différents on sait que la kalista est bot on sait que le cartus est jungle même s'il ya des cartus qui peuvent aller en bot lane mais du coup c'est pas vu qu'il ya kalista il peut pas être pick en bot lane et qui peuvent aller mid éventuellement mais on n'a pas encore vu de cartus mid en compétitif league of legends je crois dans les dans les grandes régions dans les quatre grandes régions donc ce serait une première même si c'est théoriquement possible donc on sait basiquement que c'est jungle et que la kalista est bot du coup l'avantage c'est que flex enfin cette conserve complètement son potentiel de flex parce que là ni la mid lane ni le support ne sont sélectionnés donc c'est pas s'il est top mid ou support par contre du coup l'avantage c'est que donc déjà tu as une kalista qui peut alors je suppose que c'est pick pour potentiellement empêcher un potentiel de catch sur un support par exemple et parce que ça reste tu essayes de counter une grosse phase de lane par une autre grosse phase de lane moi j'ai du mal avec le fait de pick kalista et scartus au même temps surtout avec le set qui va être utilisé plus tard mais ça je vais potentiellement parler une fois que la draft sera terminée parce que c'est encore théoriquement encore théoriquement rattrapable et ensuite on a du coup le renekton qui va être pique du côté des tes ok j'ai juste faire une description très rapide de cartus pour le coup parce que ça j'ai oublié de le faire mais après on part sur renekton c'est juste pour le montrer un petit peu pour les remontrer un petit peu les trois piques de la première phase des deux côtés donc cartus c'est un champion que j'ai rangé dans ma dans la fameuse tier list thématique de que j'ai foutu que j'ai mis plutôt dans la avant les worlds vous pouvez potentiellement retrouver sur ma chaîne je l'ai foutu dans la catégorie hyper carry n'est pas forcément dans un thème particulier parce que c'est un champion qui rentre dans énormément de draft parce que basiquement sa principale source de dps au delà de son q spell c'est son ulti qui bien évidemment du coup touche tous les ennemis adverses après un certain temps et pendant une canalisation donc cette source de dégâts étant une source de dégâts globale c'est à dire peu importe où sont les ennemis ils vont être touchés ça fait que c'est un champion qui n'a pas forcément besoin de se commit particulièrement dans une dans un positionnement particulier où il n'a pas forcément besoin d'avoir des champions dans une certaine position pour pouvoir les mettre mettre ces dégâts là donc il n'a pas il est très fort dans une composition de réception d'angage parce que grâce à son passif il peut quand même mettre son dégâts même s'il est mort même s'il fait cache très tôt dans la partie et il peut même justement mettre son ulti une fois qu'il est mort et comme il peut pas être cancel pendant son ulti lorsqu'il est mort justement c'est limite un ulti qui est plus fort quand même parce que même s'il s'est fait cache pendant enfin au tout début du fight et dans une composition qui engage c'est un très bon follow up parce que il garde quand même un dps assez intéressant avec son q spell et il peut potentiellement son mur peut être utilisé de manière assez polyvalente pour pouvoir empêcher un ennemi de fuir ou pour pouvoir au contraire empêcher un ennemi de te go in donc le mur du coup à la capacité de pénétrer la résistance magique enfin diminuer la résistance magique adverse ce qui rend la cible d'autant plus d'autant plus faible à un ulti ou un q spell et à d'autres sources de dégâts magiques donc on a tout ça donc il peut rentrer énormément de compositions et surtout il n'est counter que par un set très défini de personnages et c'est pas tellement une thématique qui va le counter que certains champions qui peuvent itemiser de manière à pouvoir réduire ses forces typiquement des champions qui peuvent très rapidement et facilement se procurer des des items et vont aller contre son ulti c'est à dire basiquement zonia banshee ou malmortus on est champions qui seront peut-être un peu plus un peu plus un peu meilleur contre lui puisque ça le fait de pouvoir les récupérer facilement ça fait que tu peux neutraliser une grande partie de son potentiel de kill avec l'ulti très tôt dans la partie par contre du coup ça veut dire que c'est intéressant derrière avec cartus ça reste à des counterplay qui sont relatifs dans le sens où tu peux jouer autour de ça l'équipe de cartus peut jouer autour de ça notamment en prenant des champions qui peuvent par exemple prendre très rapidement la banshee ou des champions qui qui sont principalement des cheveux des dealers de dégâts physiques et que si tu si tu build de la réessence magique ou un item de réessence magique comme justement le malmortus ou la banshee contre cartus pas potentiellement tendance c'est un item que tu prendras pas pour résister à l'autre enfin au reste de la team quoi et donc ça te fera un champion qui est très faible en général donc c'est important dans la plupart du temps que cartus soit solo ap dans une composition parce que ça lui permet de pleinement potter bénéficie de ses dégâts et ça permet de créer un effet un peu de chose dur d'est ou soit tu de build réessence magique pour contrer le cartus dans ce cas tu te fais tu te fais détruire par le reste de la team soit tu build justement en ad pour contrer le maximum de champions mais derrière tu te fais baiser par le tic artus donc basiquement c'est un peu comme ça que ça le fait donc c'est un champion qui scale de fou ça c'est des items et ses dégâts tout ça en général qui rentre dans pas mal de composition qui counter pas mal de composition et qui en plus un clear speed de fou furieux et ce qui fait que c'est assez rapide assez facile de tenir son scaling c'est pour ça que je considère que c'est un champion qui est très fort dans la méta même s'il n'est pas souvent pique parce que certainement que les joueurs propres veulent attendre d'avoir les meilleurs comment dire les meilleures dispositions pour pouvoir le pique et si les autres ne s'alignent pas bah ils le piquent pas quoi ou alors ils le jouent simplement pas parce qu'ils n'ont pas forcément conscience du fait qu'ils soient forts mais on a des changers même des junglers qui sont toujours en liste d'ailleurs dans ces worlds comme comme showmaker par exemple non pas showmaker canyon excusez moi canyon excusez moi je confonds les deux non canyon qui a joué cartus pendant la saison régulière avec avec damwon et qui peut très certainement déjà le rejouer je sais même pas je crois que c'était même après le pas je viens invité mais il faudrait que je le verrai ici donc c'est pour dire que c'est un champion qui a potentiellement encore de l'avenir dans les worlds si le bon spot vient à être proposé là il a été pique dans un rr2 kaista enfin kaista non lucian nami l'avantage de lucian nami c'est qu'on se retrouve avec deux champions qui sont extrêmement squishy en général fait que t'as déjà deux cibles d'ulti qui sont privilégiés ont assez assez facile à la chunk grâce à ton ulti surtout que lucia ni lucia ni nami n'ont la capacité de récupérer des items très tanky avant la fin de la partie par exemple là normalement parce que du coup j'ai le j'ai le games of legend de la game que j'aurais d'ailleurs pu regarder pour regarder les players je suis un peu con mais bref on voit que jacky love il est parti sur si on voit dans les builds jacky love il a réussi à obtenir sa maman tu ce qu'elle a trente septième minute c'est à dire en quatrième item je crois en quatrième item donc ça fait dire que ça fait trente sept minutes que il a que des items offensifs il est obligé de partir sur gale force parce que c'est lucian ne peut pas partir sur un shilbo par exemple ce qui fait que ça ce qui fait qu'on se retrouve dans un setup où ni d'amis qui peut pas forcément partir sur un sur un item particulièrement défensif parce que c'est un support et que tu as envie de basiquement supporter ton équipe plus que jusqu'autre chose et que en plus tu es obligé de partir sur ton imperial mandate pour pouvoir avoir ton combo avec le lucian et tu peux pas partir sur solary qui est souvent considéré comme étant un des plus gros counter de cartus donc tu es obligé de partir sur ton imperial mandate lucian il a sa mêle mortius que très très temps dans la partie qui fait que tu as énormément de temps pendant lesquels ces deux là seront une cible particulière de cartus surtout si le lucian est amené à prendre cleanse comme on l'a comme il a été pendant cette game voilà vu qu'il prend cleanse et pas il il est vachement plus susceptible en ulti cartus bref pendant ce temps on a un rénecdon qui était pop un random rénecdon en top lane parce que il voulait certainement pique un pique confort de wayward pendant la game mais ça va poser problème un peu plus tard dans la partie au niveau des bannes les tvs vont bannir les la bot lane basiquement l'épic support donc ils ont banné nautilus que je trouve pas si il a ici et à mu du coup alors à mu je comprends un petit peu ce pique sur moi ce ban parce que c'est un champion qui est souvent pique avec kalista parce que ça donne un percentile langage assez intéressant à mu s'il arrive pas à toucher des bandelettes il se fait ulti par kalista et il fonce dans la melee et il me multi quand même et ça te permet en plus d'avoir un bon potentiel de kill au niveau 6 à partir du moment où tu arrives à mettre une bandelette sur un mec ça te permet à kalista de foutre ses dégâts et de ses lances sur un gars pour pouvoir potentiellement le tuer derrière donc c'est à la limite ok je peux comprendre ce ban par contre nautilus pas du tout j'ai absolument aucune foutue idée de pourquoi ils ont banné nautilus parce que c'est un champion qui n'est quasiment jamais pique avec kalista parce que c'est un champion qui a plus l'habitude de faire des contrôles de full à une seule cible contre le full plus mono cible que amumu et souvent bon un plan plan qui a déjà un grab ben pas forcément non plus envie de enfin en dehors de amumu qui a un grab qui est un petit peu plus compliqué à un complexe à faire fonctionner parce qu'il n'est plus lent il a un temps de cast avant que le prolectile se lance qui est un peu plus long et qui a besoin de toute façon pour amumu d'être au milieu de la mêlée pour pouvoir réussir à mettre pleinement ses dégâts là pour ce qui est dame de nautilus en plus c'est vraiment juste toucher une encre sur un mec et potentiellement le mec peut crever si tu as suffisamment de dégâts avec or kalista a pas forcément le burst nécessaire pour vraiment tuer aussi rapidement une cible que d'autres d'autres bot laner avec une encre donc c'est ça reste une duolaine qui est assez peu comment dire assez peu synergisante et d'ailleurs la preuve c'est que pendant ces world il y a littéralement eu zéro kalista nautilus j'ai regardé exprès pour pour cette vidéo alors à moins que les matchs les derniers matchs du groupe d on est on est vu une mais je suis je crois pas ça il ya juste jamais eu ce duo lane c'est duolaine de sélectionner donc j'ai un petit peu du mal à voir le ban de nautilus et pour ce qui est des gammes on va abonner la akali donc l'akali de knight akali qui a potentiellement alors bon forcément théoriquement il peut y avoir une akali en top lane ils peuvent potentiellement foutre le renactant en mid mais ça reste assez assez comment dire ça reste assez improbable mais c'est surtout que c'est une l'akali enfin l'avantage de l'akali dans cette draft actuellement c'est que à part le set il ya très peu de moyens de contrôler cette akali et quand tu prends en compte le fait qu'on a deux caries qui ont un burst qui est pas si gros que ça en mono cible sur une cible qui est proche d'elle parce que forcément le air c'est une canalisation pour carthus et son q spell peut pas forcément non plus nuke le mec très rapidement surtout si tu commences à en louper quelques-uns à cause de compétence de mobilité notamment de l'akali justement et l'akali sa qui de toute façon a pas le dps pour one shot une assassin avant que ce dernier ne l'abute on se retrouve avec deux caries qui ont pas de cc et qui ont pas énormément de burst donc c'est assez compliqué pour eux de gérer une akali à comprendre le ban du coup et la nidali bon alors je suppose que c'est parce que ils ont vu le reinecton pique ils sont dit à un reinecton lidali ça peut être chiant et ils ont peur d'une game qui explose très rapidement avec un bon counter jungle de tian peut potentiellement empêcher le carthus d'obtenir les camps et donc les items qu'il veut de ce qui est suffisamment bien dans la partie bon je suis pas non plus extrêmement fan de ce ban là parce que si à ce compte là bon bah autant autant ban littéralement tous les junglers du jeu quoi enfin c'est c'est plus un plan de jeu qui peuvent utiliser qui peut être exécuté par nidali parce que c'est littéralement la seule chose auquel elle est bonne que vraiment un truc qui est propre à nidali en général et n'importe quel champion en jungle qui a le 1v1 sur carthus et il y en a quand même pas mal faut pas non plus pas non plus déconner en orly c'est pas non plus le c'est pas non plus dieu carthus donc ça ça reste quand même un champion qui est assez vulnérable en orly donc n'importe quel champion qui peut avoir le 1v1 sur lui serait un poser des problèmes après l'avantage qu'on a c'est que du coup davantage qu'à nidali par rapport à d'autres junglers potentiellement genre trundle ou comme ça c'est que c'est un jungler ap et donc ça permet de varier un petit peu les dégâts au niveau du top side je ne pourrais pas forcément faire un jungler ad et d'ailleurs en parlant de jungler ad on va avoir un r4 graves qui va être sélectionné de la part des tes alors justement intéressant là le problème qu'on voit en effet c'est que graves déjà on sait qu'il est qu'il est jungle parce que basiquement on n'a quasiment jamais vu de graves en midlane pour l'instant dans les worlds et on a déjà rénecton en top lane donc on sait qu'il est jungle et du coup on sait qu'il y a un top side full ad déjà ça c'est un problème parce que un top side full ad ça veut dire que c'est plus facile d'obtenir des d'acheter des résistances contre ce side là ça rend le combo lucien nami moins fort en général parce que le lucien va avoir tendance à vraiment être comment dire être boosté principalement par des dégâts ad même s'il fait un peu dégâper grâce à la nami avec son passif de même plus comment il s'appelle d'ailleurs son passif qui fait qu'il boost ses auto attaques d'un montant flat dégâts magiques avec lorsqu'il heal mais bref on a énormément d'ad du côté de la composition des tes ce qui fait que des champions comme cette qui vont partir sur une situation potentiellement tanky comme ce qu'a fait ce qu'a fait kathy pendant la game avec un coeur gelé c'est bien ce qu'il me semblait attend je vais juste regarder tac 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 enfin gant les givrants excuse moi gant les givrants plaque du mort et derrière deux items de résistance magique donc on a on aurait peut-être même pu partir sur des tabis mais c'était potentiellement pour empêcher les cc d'être pris un peu trop souvent et de se faire tuer dans des dans des situations où de rotation de cc assez parfaite de la part des des top e-sports mais ouais on vient quand même la possibilité de partir sur énormément de d'armor même pour kathy qui pour le coup lui s'est retrouvé en mid lane contre bah forcément le seul mid laner ap enfin le seul de l'image de leur ap des tes parce que forcément t'es obligé de partir sur un damage de leur ap partir du moment où tu as autant de champions d'ailleurs là pour le coup non ironiquement si tu fous si tu fous le greffes en top lane le reinect en mid lane ou l'inverse d'ailleurs c'est non ironiquement un très bon kartus spot du coup pour les pour les tvs c'est dommage du coup parce que bah le kartus il est dans l'autre côté quoi il est de l'autre côté oh putain j'ai failli cliquer sur reset tout va bien tout va bien tout va bien tout va bien bref donc ça c'est un peu problématique à ce niveau là sauf qu'en plus greffes a pas forcément l'avantage de la range par rapport à kartus quand j'ai l'avantage le range forcément je prends pas en compte son ulti parce que c'est un peu difficile d'avoir l'avantage de la range contre l'ulti de kartus mais c'est un champion qui peut pas forcément très facilement rentrer dans le kartus et lui inflige des dégâts sans lui même en finir par en prendre énormément parce que bah il est haute range basiquement par le cuspel de kartus et son zen et en plus on a très peu de cc dans la composition des tes c'est à dire qu'on a basiquement la nami et c'est et le stun du gynecton c'est que par exemple c'est un peu compliqué si même si tu as la vision sur le kartus et qui l'ulti d'un peu loin c'est un peu compliqué pour toi de réussir à l'empêcher de canaliser son ulti par exemple c'est alors et prévient évidemment c'est un counter pick relatif enfin un counterplay relatif parce que il peut très certainement ulti de la base de très 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 loin ou alors d'ulti en dehors du champ de vision ou quand il est mort et c'est vrai que tu te tu permets pas forcément énormément de marge de manoeuvre avec la draft que tu as pour l'instant une draft qui est très short range et une draft qui est principalement ad pour l'instant en b4 b5 du côté des gammes on va avoir du coup forcément horn qui est un peu la punition sur compte tenu du fait qu'il ya énormément d'armor en face parce que forcément tu as un top giga tank du build full armor et le reinectant il peut rien faire genre là kaya il est parti je crois qu'il est parti first item coeur gelé c'est ça 14 minutes il avait son coeur gelé bon il va pas mourir de la game enfin pas mourir de la game il va pas mourir de la phase de lane c'est sûr il a fait son gantelé son gantelé givrant et il est parti sur une force of nature et il était parti pour repartir encore sur de l'armor le gars est intuable quoi donc ouais et ensuite là renata glasque ici qui a été récupéré pour la botlane avec avec la kakista bon l'avantage de la renata c'est que on a cette capacité de pouvoir réceptionner très facilement un potentiel une potentielle tentative de catch des tes parce que l'ulti de renata permet de empêcher vraiment trop de cibles de se foutre sur la cartus par exemple sur la kakista et du coup ça permet de basiquement contrôler une gage et pas forcément de faire en sorte que tes deux caries principaux se fassent one shot ce qui est très 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 cool dans le sens où ben quand tu vois la composition des gammes et c'est ça qu'on voit ça le principal problème que je vais donner à la composition malgré le fait que je trouve qu'elle soit plutôt intéressante et qu'elle counter bien la position tes bas il n'y a qu'un seul d'image dealer tout court réel on va dire qu'il ya 1,5 d'image dealer mais kalista n'a pas la capacité de faire suffisamment de dégâts en solo ad parce que là actuellement bon cette va faire principalement des dégâts bon brut avec son z mais un peu des dégâts physiques mais très très loin de dégâts suffisant pour pouvoir apporter des dégâts physiques de manière à ce que ben le ça pose une réelle menace quoi tu vas pas forcément build leur mort pour un set quoi pareil pour le horn qui en plus des dégâts hybrides je crois en plus parce qu'il ya il ya je crois qu'il ya genre un truc genre une partie de son ulti et un sort sur trois qui est genre magique attendez le q spell c'est physique le z est magique le e est physique et le r est magique c'est ça donc il a des dégâts hybrides donc pas forcément la source de dégâts physiques que tu as forcément envie d'avoir dans ton équipe l'arenata fait littéralement pas de dégâts un aller et un peu dégâts genre mais c'est très 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 léger et c'est surtout magique donc il te restait que ton ad carry pour pouvoir réussir à faire des dégâts physiques le problème c'est qu'on a kalista et que kalista c'est potentiellement l'un des si ce n'est le des le damage dealer le la décarie avec le moins de dégâts tout court à part à passer une certaine minute de jeu basiquement la 20e ce qui fait qu'en fait on n'a pas énormément de menaces ad dans la composition des gammes c'est un peu chiant du coup parce que derrière sachant que là ton but c'est d'avoir cet effet de choseur def à base de soit tu build full armor contre la composition des gammes soit tu build full rm et dans ce mais dans les deux cas tu te fais tu te fais détruire par un des par un des champions le problème c'est putain mais sérieusement ok donc quand je sors je n'y prends pas en compte le clé on a justement du clé parfait bref le problème c'est que comme on n'a pas suffisamment de dégâts ad dans la composition des des gammes on se retrouve dans un effet où tu vas juste vouloir intimidé c'est contre le cartus en général et pas forcément en armor parce que même si j'ai mis 10 de l'armor bon tu vas pas forcément mythique énormément de trucs j'en veux pour preuve donc déjà notre ami wayward qui est parti sur full full armor il n'en a fait rien à foutre du cartus il n'en avait rien à foutre il a fait genre danse de la mort en jeu gardien tabi ninja lui c'était full armor vraiment j'en ai vraiment rien à foutre de ton truc là ouais machin cartus machin chouette rien à foutre tiens il est parti sur du coup un peu de un peu de résistance magique avec ses bottes night il est parti sur une banshee donc résistance magique et jacky love il a fait sa malmortus mark il est parti je crois est ce que michael donne de la résistance magique je crois qu'il donne mais je suis pas sûr bref donc en dehors de wayward qui a fait un peu ce qu'il voulait on avait quasiment que la résistance magique en face et encore on n'avait pas énormément de résistance magique parce que justement l'avantage qu'avaient les gammes par rapport à la draft des tes c'est qu'il y avait très peu de tanks quoi du côté des tes donc très peu de capacité de véritablement à prendre enfin qu'on vient prendre énormément de résistance magique pour résister aux cartus et de prendre de résistance tout court donc ça c'est ce qui les a un peu sauvé pour le coup et dans une draft où ou je sais pas moi wayward décide de partir sur une malmortus en troisième item un peu plus compliqué du coup pour eux de jouer ou alors une draft qui a comment dire c'est ça qui a potentiellement un tank jungler c'est un peu plus chiant derrière parce que tu l'utilisent cartus a vachement moins de valeur bref mais ça reste quand même intéressant notamment avec le build de l'eandry sachant qu'il ya un de trois trois champions qui partent sur de des pv supplémentaires dans leur mythique night il est parti sur river frost ou on est parti sur l'eandry ok donc c'est trois trois champions sur cinq qui partent sur des pv supplémentaires rien que dans leur mythique donc ça reste intéressant ils ont essayé quand même un petit peu mais c'est pas suffisant c'est pas suffisant contre un cartus donc ça va ça un peu ça un peu mitigé le problème qu'ils avaient de d'avoir très peu de sources de dégâts physiques généralement quand tu joues avec un cartus tu as tendance plutôt tendance à vouloir piquer un cariadé qui a tendance à faire plus de dégâts que ça donc notamment bon je peux partir sur un aphélios très rapidement parce que la capacité qu'il a de pouvoir forcément rester de spiner une engage surtout quand tu es appairé avec un horn c'est assez fort en général tu veux vraiment partir sur un truc qui commise zéro et qui a très peu de chances de se faire vraiment baiser par par le chien n'est mis en lane peut partir sur ezreal c'est pas forcément trop problématique que ça surtout que bah comme il n'y a pas énormément de temps qu'en face tu n'as pas une si mauvaise valeur que ça tu vas pas forcément avoir un si mauvais piqué dream que ça et après sinon bat a des des classiques genre sivir tout ça même si sivir est aujourd'hui beaucoup joué avec qui était ban mais pense que ça reste un chari qui tout seul et pas si dégueulasse que ça mais même on peut on peut penser à des trucs même des trucs genre senna même des trucs genre jinx ça reste ça reste viable à partir du moment où c'est des adk ri donc des dégâts qui font principalement physique et qui ont des gros gros dégâts en teamfight même si je pense qu'ezreal reste quand même un peu trop magique on va dire on va dire et surtout qu'il n'a pas non plus énormément de dégâts que ça donc je pense que ce serait aphélios qui serait plus légible en priorité à la place de kalista mais voilà en dehors de ça je trouve que la composition des games est intéressante surtout que en plus ils ont eu l'avantage d'avoir un drake des montagnes qui fait que les deux tanks qu'ils avaient dans leur game enfin ont basiquement pu être littéralement intuables donc orne à chaque fois qu'il améliore une un item mythique de ses alliés il gagne 10% de pv 10% d'rm et 10% d'armor donc en plus lui donner des drakes des montagnes c'est un peu la meilleure chose que je puisse lui donner donc voilà ça ça c'est un petit peu tout ce qui a créé un avantage certain pour les gammes à partir de la draphe et même dans la game en général et derrière qu'est ce qu'on a on a le r5 de night alors qu'est ce que tu prends en r5 dans cette composition là bon on sait que tu veux pas regarder sur un tank parce que tu as besoin de dégâts physiques enfin dégâts magiques on sait que si tu n'essayes pas de faire un truc dans la game tu vas littéralement te prendre ulti cartus sur l'ulti cartus et tu vas perdre donc tu es obligé de tenter un truc soit tu décides de full protéger les gens de l'ulti cartus en mode seraphine ce qui peut marcher en général d'ailleurs et en plus on sait maintenant que le 7 est mid tu peux décider potentiellement partir sur une seraphine carrie donc en plus t'as pas une phase de lane si nul que ça parce que t'es contre un 7 donc c'est plus potentiellement intéressant donc ton z peut être un très bon counterplay à l'ulti cartus en général et ton ulti te permet de facilement tag les champions adverses même si bon forcément tu es un peu moins fort contre les tanks mais ça reste un champion qui peut être intéressant dans l'optique de contrer cartus même si je pense que on est sur une draft qui a pas forcément énormément de dégâts même avec la seraphine même les champions ad ont pas forcément énormément de dégâts en face je pense surtout au renek tank il y a des dégâts surtout mono cible pareil pour le graves et le lucien qui fait que c'est un peu compliqué de s'ils n'arrivent pas à trouver le catch sur la cible importance c'est à dire le cartus même potentiellement la calista tu te retrouves avec un horn qui est trop tanky un set qui trop tanky et une en attaque qui peut se faire ulti par par calista donc c'est un peu compliqué derrière tu peux partir sur un truc genre 20 ennemis de trucs comme ça contre les tanks parce que tu te fais tu te fais trop déchirer ta barre de vie par cartus c'est un peu compliqué à ce niveau là tu peux partir sur un velcos en réalité je pense que velcos est pas si dégueulasse comme ça dans la draft tu peux partir sur une banshee en deuxième ou troisième item donc tu as cette capacité de pouvoir de pouvoir tanker cet outil cartus surtout que en face à part je sais pas moi l'ulti de horn ou un z de cartus c'est pas forcément trop de capacité de pouvoir proc la banshee de loin donc c'est pas si dégueulasse que ça et surtout du coup le l'avantage de velcos c'est que tu peux très bien t'en sortir en que solo ap et tu es très fort contre les tanks grâce à ton passif qui fait des dégâts bruts donc je trouve que ça aurait été un très très bon velgo spot dans cette situation là particulièrement on peut se dire que c'est un outil cartus donc bon à ce rythme là même un sylas c'est bon là tu as un outil horn un outil renata un outil cartus et même un outil set théoriquement même si tu n'en as pas forcément besoin bon je pense que tu as suffisamment de quoi jouer avec tes outils pour pouvoir faire des trucs avec le sylas donc ça peut être un champion qui est plutôt intéressant dans cette situation là et bon après qu'est ce que tu peux faire franchement même un kassadin en vrai de toute façon est une phase de laine qui est complètement gratuite donc tu peux partir sur un kassadin et dire allez c'est bon de toute façon plus j'ai de la résistance magique innée donc le cartus va pas m'infliger tellement de problèmes que ça je peux partir sur zonia et banshee donc tout va bien dans ma vie et derrière je suis une menace assez difficile à tuer pour les adversaires donc c'est pas si dégueulasse que ça comme spot de kassadin à ce moment là et après en dehors de ça bon on va partir sur cassiopeia parce que tu as envie surtout de foncer sur quelqu'un et le tuer même si tu pars le blanc c'est que tu retrouves avec un champion qui a à peu près les mêmes problèmes que ce que va pick knight c'est à dire que tu as des dégâts qui sont potentiellement trop mono cible et surtout que tu tomberas jamais les temps tu tomberas jamais les temps de ta vie donc ta draft se fait un peu un peu battre à plat de couture dans ces sens là rise a pas forcément pas forcément fuck rise a pas forcément foncièrement assez de portée pour pouvoir vraiment contrer globalement la composition adverse parce que je peux pas jouer contre un cartus quand t'es rise littéralement genre tu le touche jamais donc niveau là c'est un peu compliqué vex tu tombe jamais les tanks zara tu tombe jamais les temps n'importe quel ad est out de la discussion je sais pas si orianet est toujours désactivé mais de toute façon je pense que t'as pas non plus assez de dégâts pour tomber les tanks et ça reste mieux que ce que tu avais que ce que tu as avant surtout que tu as ton petit e pour mettre un petit shield pour le pour l'ulti je peux partir sur le sur liandry et sur banshee enfin sur liandry et zonia et banshee donc ça peut être intéressant aussi dans l'optique de la draft adverse mais je sais pas si t'es toujours désactivé mais dans ce cas là ouais ça aurait été un petit peu mieux mais bref je vais un peu faire taille le suspense très rapidement parce qu'on commence à arriver à des à des timestamps assez élevés donc on a il ya eu un harry pick du côté night bon comme je l'ai dit pick qui est un peu problématique dans le sens où tu as énormément de dash mais bon comme la source principale de dégâts en face ça va être un ulti cartus que tu veux pas esquiver bon t'as pas forcément énormément d'intérêt c'est un des gars qui c'est des gars qui sont principalement mono cible donc si tu n'arrives pas à tuer un gars saray ou tu n'arrives pas à faire ton catch tu n'as pas énormément d'utilité dans la partie c'est pas forcément en fait le fait de r5 harry ça prouve quand même qu'on a un aveu d'échec au niveau des piques de nights parce que harry généralement c'est un champion que tu as tendance à vouloir pick en premier pour pouvoir pas forcément trop dévoiler ta draft en te permettant de pick un champion qui qui peut rentrer dans pas mal de compositions différentes là le fait de le pick en r5 sachant que c'est pas forcément le champion le plus optimal ça veut probablement dire que les nights n'avaient pas forcément les piques pour répondre dans la situation l'avantage bon voilà c'est toujours la même chose c'est que l'avantage c'est que tu peux potentiellement nuke le cartus à partir du moment où tu touches un bisou mais est-ce que tu vas réussir à le toucher ça ça montre que tu comptes quand même sur le fait de que l'équipe ennemie fasse une erreur pour se retrouver dans une situation défavorable où je peux même peut lui mettre un bisou et derrière le tuer et du coup encore y met donc avec graves rénekton et lucien d'ami pas un énorme potentiel de catch forcément il est sur une cible qui est pas cette ou ou orne et d'ailleurs elle a tué tu potentiellement tu as une chose mais renata peut se faire du type par calista et bon calista par contre j'ai pas d'excuses tu peux le potentiellement la tuer assez rapidement même si elle a une flash et cleanse et qu'elle dash un peu partout et carthus va jamais se retrouver s'il est bon dans une situation où il va se faire catch donc un petit peu compliqué dans ce niveau là donc ouais c'est c'est une composition tes qui est pas assez tanky pour pouvoir résister un ulti carthus qui a pas suffisamment de dégâts ok une composition qui est basée sur le catch mais qui dépend énormément de la capacité de gamme à faire des erreurs ou pas et l'avantage de gamme c'est qu'ils ont été très disciplinés dans la game ils ont très peu commis d'erreur certes ils ont ils sont fait out form assez rapidement mais comme il avait des compositions enfin des champions des solo l'aider assez tanky ça leur a permis de un peu comment dire éviter le saignement sur les laine avec en concédant pas trop de kill non plus dans la partie et ça a permis au carthus de scale et à partir du moment où le carthus pouvait mettre des ultis qui mettait un tiers de vie à l'adversaire enfin les drakes étaient un peu plus faciles à récolter et comme c'est un drake des montagnes ben tes tanks sont de plus en plus tanky orne qui a en plus un ratio un ratio ad enfin armor et résistance magique sur son e littéralement gagner plus de dégâts et d'ailleurs ça s'est prouvé être très intéressant dans le dans le très important dans le dans le dernier fight où il s'est retrouvé à devoir défendre contre basiquement quatre personnes où il a mis un gigantesque e dans sur trois ou quatre personnes justement qui a permis d'acheter suffisamment de temps pour que les gammes puissent revenir et derrière s'appelle nexus à la fin mais ouais même si la game s'est joué à un bug de mal mortius qui n'a pas forcément proc son shield qui fait que l'utile carthus a pu pleinement détruire la barre de vie de luciane je considère que c'était une draft qui était extrêmement favorable aux gammes et que ce bug exploit même s'il n'aurait jamais dû se produire a très clairement fait que renforcer une dynamique était déjà présente depuis très très longtemps puisque les gammes ont réussi à obtenir l'âme ils avaient ils s'étaient fait ks l'ancestral ce qui est basiquement un évolué ancestral qui était basiquement un fait de jeu qui était assez assez random et qui n'aurait pas forcément dû se produire de leur côté mais c'était une erreur de leur part et ils auraient potentiellement dû perdre la gamme à cause de ça même si j'ai toujours des doutes sur le fait que luciane qui qui a un bouclier qui se fait enfin qui comment dire luciane qui permet qui peut tanker l'utile de carthus avec son avec ce bouclier de mal mortius j'ai un peu du doute un peu les doutes quant au fait qu'il puisse quand même finir même si il a plus d'hp parce que les adversaires reviennent de toute façon et que on a vu que même avec nami il fallait bien que cinq ou six auto attaque pour que le nexus meurt vu les peu de dégâts qu'elle faisait faudrait savoir combien de dégâts faisait luciane mais ouais ça se jouait certainement à moins de hp sur le nexus que que si que maintenant que ce qui s'est passé mais ça restait quand même un peu compliqué quand même pour les tes je pense que c'était quand même pas gagné d'avance bref donc voilà on a une meilleure composition du côté des gammes le carthus j'espère qu'on va pouvoir le voir un peu plus dans ces worlds même s'il nécessite quand même pas mal de de comment dire il nécessite pas mal de conditions pour être réellement efficace dans la draft notamment le fait d'avoir certains piques de ton côté et certains piques dans la composition adverse mais une fois qu'il est vraiment unleash dans la dans une composition intéressante il c'est quasiment game over si si tu fais pas trop d'erreurs c'est ça a été le cas du côté de levi dans cette game donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que là c'est là je pense que j'ai pas forcément grand chose de plus à dire dans la partie à part juste ouais à part juste parler juste du build de jacky love bon à part parler du build de jacky love ça c'est la lame d'infini c'est c'est un c'est une fraude la lame d'infini a été a été acheté à la 41e minute au moment où il a vendu sa deck dentelé donc voilà il l'a acheté quand il était mort basiquement donc ouais c'est compliqué on sent qu'il y avait des problèmes on sent que lucien est pas forcément le problème de lucien c'est qu'il a trop d'items si vous voulez donc il s'est un peu compliqué pour lui de réussir à à itemiser bien contre des champions full tanky comme ça parce que c'est rilda tu sens que c'est un peu une faiblesse je pense que ça aurait limite dû être oui ça aurait 100% dû être dominique je sais pas pourquoi il est parti sur scène mais bref ok c'est la fin de cette vidéo du coup comme j'ai dit si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ça fait toujours plaisir ça aide pour le référencement si vous voulez pas manquer les prochains épisodes de draft gap qui vont arriver je vais essayer de faire peut-être un dernier draft gap sur les phases de groupe avant de passer au quart de finale il y a l'analyse de casante qui est arrivé dans il n'y a pas si longtemps je crois que c'est quelques jours avant déjà donc si vous voulez suivre tout ça n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche ça fait toujours plaisir et bah moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine